Bonjour les gens, aujourd'hui laissez-moi vous expliquer pourquoi le passage de permis à 17 ans ne sera pas forcément une bonne nouvelle, et ça, dès le 1er janvier 2024. Alors loin de moi l'idée de dire si c'est bien ou pas bien, peu importe, l'idée est vraiment juste d'observer avec beaucoup de discernement la situation telle qu'elle est aujourd'hui et d'essayer de se dire pourquoi finalement, si cela ne change pas rapidement, nous pourrions aller droit dans le mur. Il y a encore quelques années, les auto-écoles, en fonction des inscriptions qu'elles avaient et en fonction de la réussite, avaient un certain nombre de places d'examen attribuées par la préfecture de manière à pouvoir présenter leurs élèves en permis. Évidemment, plus l'auto-école était grande, plus il y avait forcément de places d'examen. L'inconvénient à ça, c'est que ce site internet, les auto-écoles devaient le payer et les élèves n'avaient aucune idée de ce qui pouvait se passer là-derrière. Aujourd'hui, l'État a créé le site rendez-vous permis, qui en soi n'est pas une mauvaise idée, mais qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes tant aux auto-écoles qu'aux candidats eux-mêmes. Alors, il y a des sondages qui sont sortis et je crois que de mémoire, on avoisine les 80% de personnes insatisfaites dès qu'il s'agit d'utiliser ce site internet. En réalité, aujourd'hui, ce site internet est 100% gratuit et il permet aux élèves, comme aux auto-écoles, de pouvoir récupérer de temps à autre des places de permis. Le but en soi n'était pas si mauvais que ça, puisqu'il permettait à la base de fluidifier vraiment les places d'examen. Ça permettait aussi aux élèves d'avoir vraiment un aperçu à l'avance de quand c'est qu'ils allaient avoir leur date d'examen. Et puis derrière, de pouvoir prendre des heures de conduite ou tout simplement s'organiser à travers leur emploi du temps. Les auto-écoles, exactement pareil. Aujourd'hui, quand vous passez à travers une auto-école, vous êtes pris sous mandat par celle-ci et c'est elle qui va, en fonction de l'attribution des places, essayer d'obtenir une place pour vous. Malheureusement, rendez-vous permis rencontre aujourd'hui de véritables problèmes. Je vous en cite quelques-uns. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent passer le permis de conduire et malheureusement, l'État n'a pas embauché plus d'inspecteurs. Il y a malheureusement beaucoup d'inspecteurs qui sont partis à la retraite et n'ont pas été remplacés. Voilà pourquoi passer le permis de conduire aujourd'hui à 17 ans voudrait dire que ces personnes-là viendraient se greffer aux bouchons qui existent déjà. On aurait encore plus d'élèves et on n'aurait pas plus d'inspecteurs. Aujourd'hui, la préfecture distribue de temps en temps des places de permis et les auto-écoles doivent essayer de les récupérer de temps à autre. Le véritable problème là-derrière, c'est que finalement, les auto-écoles se retrouvent la plupart du temps derrière leur écran d'ordinateur et ne peuvent pas pendant ce temps faire des cours de code, des cours de conduite. Et parfois, ce qui arrive aussi, c'est que les auto-écoles ne disposent pas toujours d'une secrétaire. Aux auto-écoles, d'être rapides avant que ces fameuses places ne disparaissent. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai envie de dire que cette méthode a tendance à diviser les auto-écoles. Alors, elles ne sont pas toutes solidaires, évidemment, mais le vrai problème, c'est que si aujourd'hui, à 13h30, la préfecture distribue 8 places de permis, toutes les auto-écoles vont se connecter à 13h30 en vue de prendre ces places de permis. Et le véritable problème, c'est que si moi, je prends la plupart des places, malheureusement, il ne reste pas grand-chose pour les autres. Ça veut dire que maintenant, les gérants d'auto-école, les moniteurs et les secrétaires vivent dans une angoisse permanente et un stress quotidien en vue de se dire « Est-ce que je vais avoir assez de places pour mes élèves ? » L'élève, quant à lui, se pose la question « Mince, si je le loupe demain, quand est-ce que je vais devoir le repasser ? » Sans compter que la plupart du temps, dans un mois, il a un travail, dans deux mois, il reprend ses études. Enfin bref, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Voyez, je peux vous lire, si vous voulez, quelques témoignages de moniteurs d'auto-école. Temps perdu devant l'ordinateur sans être sûr d'avoir des places. Perte d'argent entre le temps passé devant l'ordinateur et se déplacer pour un examen d'un endroit à un autre deux heures après. C'est vrai que si aujourd'hui, j'ai une place de permis à 10h et j'en ai une autre à 13h30, ça veut dire que finalement, je vais me déplacer plusieurs fois. Et ça veut dire que derrière, du coup, je vais dépenser encore plus d'argent. Et malheureusement, le point de vue auto-école, ça ne devient pas rentable du tout. Un autre témoignage où un moniteur se plaint que dans son département, les places d'examen ne sont pas publiées à jour et à horaire fixe. C'est ce qui m'est arrivé par exemple hier, où à 11h du matin, les places devaient être données et elles ne sont tombées qu'à 14h. Alors j'ai la chance de pouvoir travailler avec mon frère. Et finalement, on a divisé la tâche en deux, c'est-à-dire que pendant 1h30, il était devant l'ordinateur et j'ai pris le relais pendant 1h30 aussi. Le vrai problème, c'est que derrière, 3h de retard, ça veut dire que pendant ce temps, si j'ai des leçons de conduite, soit je prends le risque de perdre mes places, soit derrière, je dois être en retard à ma leçon de conduite, voire même carrément l'annuler. Et là, c'est qu'un témoignage parmi tant d'autres, où une autre personne, par exemple un autre gérant d'auto-école, dit « Les 3 à 4h que je passe par semaine sur le site rendez-vous permis se fait au détriment de ma vie de famille entre 19h et 21h. » C'est vrai que personnellement, hier, j'ai mangé devant toute ma famille, avec l'ordinateur à côté, et finalement, ça gâche cruellement la vie de famille. Alors, le but de cette vidéo, c'est vraiment pas de se plaindre, mais encore une fois, c'est vraiment d'observer la situation telle qu'elle est. Donc, je vais pas vous lister tous les témoignages que j'ai pu avoir, mais entre autres, un moniteur qui dit « Mon métier, je le rappelle, c'est de former des élèves au permis de conduire à la sécurité routière et pas de courir derrière des places comme un animal derrière sa gamelle. En plus, je n'ai pas de secrétaire à disposition. » C'est vrai qu'honnêtement, le principe aujourd'hui, il faut qu'il évolue parce qu'on est vraiment dans un blocage total. Des auto-écoles aussi qui disent qu'elles, elles ont carrément perdu 50% des places d'examen. Alors, ça veut dire qu'une auto-école qui avait 25 places par mois, c'est sûr que si aujourd'hui, elle n'en a plus que 12, c'est une catastrophe. Tant pour l'auto-école, d'ailleurs, que tant pour l'élève. Le système permet aussi de passer le permis dans un autre département. Aujourd'hui, si je le loupe, par exemple, dans les Pyrénées-Atlantiques, là où je suis, je peux toujours aller dans les Hautes-Pyrénées le repasser, peut-être plus vite, mais ça veut dire aussi que finalement, je vais le passer dans un endroit où je ne connais rien, sans doute avec une auto-école que je ne connais pas, devoir reprendre de nombreuses heures, etc. Vous voyez, en fait, on est dans un cercle vicieux qui n'en finit jamais. Alors, quelles sont les solutions par rapport à ça ? Il n'y en a pas 60 000. La plateforme en soi, elle est ce qu'elle est, elle n'est pas si mauvaise que ça. À condition, par contre, que les places d'examen soient calculées encore une fois en fonction des besoins des auto-écoles, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. À condition aussi que les jours et les heures auxquelles les places doivent être distribuées soient respectées. Les auto-écoles ne peuvent pas comme ça se diviser en permanence et courir après des places d'examen, comme un animal sauvage derrière un morceau de viande. Il faut aussi qu'aujourd'hui, un élève qui loupe le permis de conduire ne soit pas pénalisé, ne soit pas pris en otage de ce système-là, en se disant, tiens, je vais peut-être devoir attendre 3-4 mois, perdre le niveau que j'ai, reprendre des heures et être paralysé par ce système. Aujourd'hui, il n'existe que deux solutions possibles. Un, on privatise le permis de conduire. Ça veut dire que comme aujourd'hui pour le code, même moi personnellement, si j'ai besoin de 5 places d'examen, je demande 5 places d'examen. Et à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de souci. Ça veut dire aussi que le permis de conduire devient payant entre 150 et 180 euros d'après tous les renseignements que j'ai pu lire sur Internet. Mais attention, là aussi, ce ne sont pas des sources fiables. Ce que je vous dis là, c'est juste des hypothèses de ce qui pourrait arriver si aujourd'hui, on laisse le permis à 17 ans tel qu'on le propose. Et la deuxième solution la plus probable aussi qui pourrait être envisageable, c'est tout simplement d'embaucher un nombre d'inspecteurs suffisant. Il y a encore quelques jours, j'ai une maman d'élève qui ne comprenait pas pourquoi on devait attendre autant. Je lui ai expliqué tout simplement la situation de manière très simple. Aujourd'hui, on a à peu près 1 600 inspecteurs sur le territoire français et on va retrouver plus de 1 200 000 personnes qui passent le permis de conduire. Encore une fois, si je ne connais rien au permis et que je prends la situation telle qu'elle, il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout. Mais encore une fois, si on embauche des inspecteurs, il ne faudrait pas que ça soit 30 ou 40. Il faudrait vraiment que ça soit beaucoup plus. Je n'ai rien contre les inspecteurs d'ailleurs, pour en connaître quelques-uns. La plupart font vraiment du mieux qu'ils peuvent. Ils sont d'ailleurs rarement en arrêt maladie, mais ils ne peuvent pas non plus faire passer 30 élèves par jour, à moins que le permis de conduire dure 10 minutes maximum. Mais je ne pense pas que ça soit la solution. Donc permis à 17 ans, pourquoi pas ? A vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère être resté quand même assez objectif à travers mes propos. Dans cette vidéo, je voulais tout simplement vous expliquer un petit peu la situation telle qu'elle. Parce que pour vous, élèves, peut-être parents d'élèves, moniteurs, inspecteurs, et pour moi, formateurs d'auto-école et même gérants, j'ai tendance à me poser des questions. Aujourd'hui, Elisabeth Borne arrive en proposant le permis à 17 ans à partir du 1er janvier 2024. Pourquoi pas ? Mais encore faut-il derrière pouvoir déployer les moyens suffisants. J'ai hâte de lire dans vos commentaires. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. A plus les gens !